Je suis David Murgia, comédien en Belgique. Je suis membre du Raoul Collectif, on est passé ici plusieurs fois avec Le Signal du Promeneur, Rumeur et Petit Jour. Et je fais des spectacles aussi avec Ascanio Celestini, qui est un auteur romain, que je suis depuis de nombreuses années, avec qui je collabore sur Discours à la Nation, Laïka et maintenant Pueblo, qui devait venir ici. Il passait en Belgique au Festival de Liège, qui est un festival dans lequel j'ai vu beaucoup de spectacles quand j'étais jeune, j'étais encore aux études et donc ça a été très formateur pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré ce spectacle. Et puis progressivement on s'est rencontrés. Et puis là ça fait, depuis 2013, nous sommes sur une série de sol en scène avec musique comme ça, et Pueblo devait venir, mais voilà, ça m'empêchait. C'est pas possible, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Jouer Pueblo là n'est pas autorisé. Pueblo, c'est un peu le deuxième volet d'une trilogie qui a été commencée par Laïka, et qui est une trilogie de périphérie, ça se passe en banlieue, un peu à l'écart des centres, comme ça, où pas mal de personnages vivent à côté de l'histoire principale. C'est un jeu de narration où des personnages se croisent et se recroisent, et on passe d'un à l'autre comme ça. Il y a une prostituée, il y a un clochard qui fait la manche, une clocharde qui ne fait pas la manche. Et dans Pueblo précisément, parce que là je suis en train de refaire toute la trilogie, mais dans Pueblo précisément, on est sur deux personnes qui sont dans un appartement assez étroit, des tours comme ici à côté, et qui regardent à travers la fenêtre. Et par la fenêtre, ils se mettent à imaginer ce qui se passe dans la fenêtre de l'immeuble d'en face, et en imaginant, ils commencent à percevoir la réalité des gens. Fantasmés, mais en tout cas, ils commencent à se rapprocher. Ils commencent à imaginer que la femme qui vit dans l'immeuble en face est caissière au supermarché, que la caissière a un père mort, que cette caissière rencontre une clocharde qui ne fait pas la manche, que cette clocharde, il y a longtemps, est un amoureux qui s'appelait Saïd, qui travaillait comme manutentionnaire derrière le supermarché, dans l'entrepôt. Donc on raconte, on tisse et on retisse les liens des personnes oubliées. Et la clocharde, elle dit, mais c'est pas nécessaire, merci. J'en ai pas besoin, vraiment. C'est pas nécessaire, j'ai de quoi manger, elle dit la clocharde. J'ai une nouvelle politique au téléphone, maintenant, quand on dit on annule et on reporte, je dis on annule et on reporte, d'accord, mais si vous voulez, on fait quand même quelque chose. Donc l'idée, c'est quand même de faire quelque chose, et je pense qu'on va faire à partir du Pueblo annulé. On ne pourra pas le faire en entier parce qu'on ne nous donne pas les moyens de se concentrer sur un récit, de se mettre dans l'obscurité, de travailler sur des silences. Mais je pense que ce serait bien quand même de raconter quelques personnages de Pueblo et au milieu de ça, d'improviser, parce que j'ai l'impression que la parole est à la recherche de ce qu'on veut dire aussi. Nous, en Belgique, on est plusieurs à s'interroger, en fait, sur l'ordre des priorités politiques actuellement, parce que, par exemple, moi, je sors d'une salle de répétition, là, au Théâtre National, où j'étais tout seul, une salle de 700 places, le jour même où ils étendaient la période des soldes. Et pendant ce temps-là, ils avaient aussi mis un gros accent sur le Black Friday, sur les courses de Noël. Et cette rue commerçante se trouve à 40 pas de cette grande salle dans laquelle je travaillais tout seul. C'était un peu triste de se retrouver dans un théâtre à pouvoir composer des histoires, ne pas avoir d'organisation pour inviter du public, et puis de voir cette bousculade. Ça commence à devenir un peu pénible. À un moment, on se dit qu'il faut recommencer à faire les choses par nous-mêmes, dans des conditions qui seront ce qu'elles sont. Et Joséphine, elle te dit, viens danser, mon amour. Le surveillant s'est endormi. Tic-tac. Cinquante travailleurs sur cent. Tic-tac. Aucun d'entre eux n'a été payé. Tic-tac. En fait, on dormait à l'hôtel ici, pas loin, et j'ai vu plusieurs fois des personnages de l'Ika et de Pueblo à Vitry. Et donc depuis, souvent c'est comme ça, un texte, pour le travailler, pour le raconter, il faut que les images soient fortes. Plus encore que d'apprendre le texte par cœur, j'essaye d'avoir une grande précision des images. Et ces images, soit elles sont assez précises, je peux les dire de différentes manières, sans connaître le texte. C'est drôle parce que beaucoup de personnages de Vitry, j'ai pu les observer ici en revenant et en revenant et en revenant. C'est pour ça que ça m'était important de raconter cette histoire ici. Je pense notamment à l'entrepôt. C'est une histoire de périphérie, donc comme je vous le disais, avec un supermarché. Derrière le supermarché, il y a un entrepôt où travaillent des manutentionnaires africains. J'ai rajouté dans le texte qu'ils attendent tous les jours devant une grille. Ils attendent, ils attendent. Parce que cette grille, je l'ai observée ici tout près, où beaucoup de travailleurs attendent tous les matins. Entre l'hôtel et le théâtre, j'ai observé ça plusieurs fois. Et c'est des images des Vitry qui me sont imprimées dans la tête, c'est ce que je racontais tout à l'heure, qui me sont imprimées dans la tête et qui me servent à présent à raconter cette histoire. C'est un peu aussi la périphérie. Il y a Paris à côté, ici c'est ces grands tours, ces fenêtres, à travers lesquels on peut imaginer la vie des gens qui a priori, ceux qui ne sont rien, sont par ici aussi. Vitry est devenue une image imprimée des récits que j'emploie. Dans les histoires de ces spectacles, se croisent et s'entrecroisent une série de personnes qui habitent en périphérie de l'histoire, en périphérie du centre. Ceux qui sont comme des habitants en marge, des habitants d'à côté, des gens oubliés. On travaille beaucoup en italien, on travaille avec Patrick Baby, qui est un professeur que j'ai eu au conservatoire, qui est un metteur en scène, comédien, qui est italien aussi d'origine, aussi comme moi, un italien belge, comme ça, de l'immigration italienne, et qui nous permet, quand les choses deviennent plus compliquées en italien pour moi, de faire le lien. Mais sinon, on travaille tout en italien. Puisque les textes d'Ascanio sont particuliers, dans la mesure que ce sont des récits qui travaillent sur l'oralité, sur la réinvention orale, alors, dans certaines matières écrites qu'Ascanio m'envoie, je travaille avec Patrick pour bien déchiffrer toutes les potentialités du texte. Tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Je l'amène à un gitan que je connais depuis qu'il est enfant. Et le gitan, il avait 8 ans déjà et il fumait. Je l'amène tout ce que je peux retrouver. C'est le roi de l'immondice, le gitan. Vraiment, je le connais depuis qu'il est gamin. Il est assis sur une montagne d'ordures et il fume toujours, le gitan. Avec une main, il pointe les ordures et il dit ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça je prends, ça je prends pas. Et avec l'autre main, il fume, il fume toute la journée, comme ça, il fume. Je l'amène tout, les tissus qu'on peut raccommoder, je l'amène le métal, le cuivre, quand on en trouve. Et Saïd, il dit, mais c'est magnifique. Le capitalisme produit, les gens achètent, broient, jettent. Et toi, tu vas là où le monde pue et tu transformes la crasse en beauté. Mais je voudrais investir dans ton travail, il dit Saïd. Il dit, dans l'entreprise, il dit ça, il faut investir dans le travail. Qu'est-ce qui te serait utile, Dominique, pour mieux travailler, pour mieux récolter les ordures ? Et Dominique, elle dit, je sais pas, une bicyclette, peut-être c'est vrai qu'avec une bicyclette, je pourrais récolter une montagne de choses.